voilà donc je vous invite à vous installer pour cette méditation où ce sera une méditation toujours pareil à une méditation focalisée une petite marche et puis une méditation sans objet mais qui serait une méditation en s'inspirant de montagne bien sûr puisque c'est le texte qu'on a étudié donc vous pouvez vous installer je vous laisse vous installer dans votre posture ici et maintenant juste cette coupure avec le monde extérieur c'est ce à quoi vous habite montagne il vous dit votre esprit et votre volonté qui se consument ailleurs ramenez les en vous 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 écoulez dehors vous vous reprenez appuyez vous soutenez vous on vous trahit on vous dissipe moi dans le haut vous dissipe je pense à tous les stimuli de notre société les écrans et tout on vous dérobe à vous même juste retourner le regard à l'intérieur de soi c'est la base de la méditation pour se reprendre prendre la main sur la vie sur sa vie voir ce qui se passe la base de la main sur le monde est non on 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 Quand vous observez ce qui se passe en vous, pour Montaigne, c'est essentiellement déjà revenir à son corps, qu'est-ce que je sens dans le corps, qu'est-ce qui branle, change perpétuellement, comme il dit, dans toutes mes sensations corporelles. Comme dans le Bodhiscan, je vais vous inviter par vous-même, une fois que vous avez retourné le regard à l'intérieur de vous-même, à simplement explorer ce paysage perpétuellement changeant de nos sensations internes, où il se passe quelque chose et surtout, comment ce n'est jamais permanent, comment ça change perpétuellement à chaque instant. Merci. 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 Dans cette exploration de ce qui se passe en soi, il ne s'agit pas de se laisser emporter par les vagues, par les vagues des sensations, des douleurs, des pensées, des ruminations ou autres, bien entendu, mais juste de les accueillir avec curiosité, avec bienveillance. C'est là que Montaigne, sans rien connaître de la méditation comme on la pratique, intuitionne tout à fait cela, puisqu'il vous dit, préparez-vous d'abord à vous accueillir. Ce serait folie de vous fier à vous-même si vous ne savez pas vous gouverner. C'est tout ce qu'essaye d'enseigner la méditation, d'apprendre à se gouverner, à ne pas répondre aux stimuli, aux flux perpétuellement changeants qui nous animent de l'intérieur ou qui viennent de l'extérieur. Juste en apprenant à naviguer dans nos sensations, nos émotions, nos pensées, sans se faire emporter par aucune de ces vagues, on apprend pour prendre les maux de Montaigne à se gouverner, à manier le gouvernail de notre navire. En méditation, on a en plus cet outil que vous ne connaissez pas Montaigne de revenir toujours à notre souffle quand on se sent embarqué. Merci. 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 Vader, leur vue. Dans cette attitude d'accueil de la méditation, il ne s'agit pas d'essayer de chasser ce qui ne nous va pas, de convoquer ce qu'on aimerait. Tout est déjà là, il n'y a pas à attendre quoi que ce soit. juste apprendre à goûter chaque événement qui passe en amitié et c'est là encore la surprise quand les montagnes qui a bien compris qu'il ne s'agit pas de se contrôler de se maîtriser de se flageller de retirer ce qui ne va pas ce qu'il vous dit exactement moi je regarde dedans moi je n'ai affaire qu'à moi je me considère sans cesse je me régule je me goûte et comme il explique bachelor il ne dit pas to check en anglais puisqu'il est anglais bachelor il dit to regulate se réguler pas contrôler juste avec douceur pour goûter chaque événement pour se goûter je me souviens je me souviens je me souviens pour se faire Merci. Juste ressentir peut-être dans cette méditation comment on est toujours tenté de contrôler plutôt que de réguler, d'écarter ce qui ne va pas, de chercher ce qui nous plairait. Et c'est là ce que Batchelor appelle la réactivité et que Montaigne va appeler, comme une de vous l'a très bien vu, une prise malade, une volonté de prendre maladivement les choses en possession. Donc à chaque fois qu'il y a des choses qui ne vont pas, il y en a toujours, il y a plein d'inconfort, il y a plein de choses qui ne vont pas dans une méditation comme dans la vie. C'est d'apercevoir que ce qui ne va pas, ce n'est pas la chose, c'est ma manière de l'accueillir. C'est ce que disait Montaigne. Montaigne, je leur dis que c'est ce qui retrouve la satisfaction du Bouddha quand il dit Montaigne donc. « Allant bien après les choses à venir et inconnues, d'autant plus que les présentes ne nous soulagent point. Non point à mon avis qu'elles n'aient assez de nous soulager, mais c'est nous qui les saisissons d'une prise malade et déréglée. » Le problème n'est pas dans les choses, dans les événements, dans les situations, dans les émotions. Elles sont de la manière dont nous les appréhendons et saisissons. Merci. 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 Dans tous les obstacles qu'on rencontre dans la méditation, Montaigne a dit qu'on aurait cru qu'il avait lu les cours de Kabat-Zinn ou du bouddhisme, puisqu'il donne l'enseignement qui est, enfin il donne le conseil Montaigne de simplement repérer dès le premier moment le signal corporel qui va amener cette prise malade sur le réel, qui va amener le stress chez Kabat-Zinn ou etc. Il vous dit que si on est capable de repérer le premier signe dès qu'il se manifeste, et de déconnecter à ce moment-là, on ne se fait pas embarquer. « Je me trouve bien de cette façon de faire » dit Montaigne. « Je compense au mieux mes erreurs initiales et je sens que j'échappe de cette façon à bien des tourments et des difficultés. Il me suffit en effet de bien peu d'efforts pour arrêter les émotions dès les premiers mouvements. » Dès qu'une question commence à me poser, je l'abandonne, avant qu'elle m'absorbe. C'est toute l'habileté de la méditation de voir les signes précurseurs arriver, ne pas se faire emporter par la vague, juste la laisser passer à ce moment-là. Juste apprendre à repérer et ne pas suivre, se déconnecter. Laissez passer. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Alors, vous pouvez doucement rouvrir les yeux tout en conservant cet état de présence. Vous redressez, vous levez, moi je vais rester ainsi parce que je n'ai pas le recul de la caméra, et puis sinon vous pouvez aussi marcher dans votre tête bien sûr, donc vous prenez la posture de la montagne, la posture de la montagne c'est juste les pieds écartés de la largeur du bassin ou des épaules, les genoux légèrement déverrouillés, et c'est d'abord simplement continuer la méditation, comme lorsque vous étiez assis, sauf que vous êtes debout, sentir ce qui est différent, les micro-mouvements d'adaptation du corps à chaque instant dans les jambes, pour la respiration, comme à l'inspiration, les épaules remontent légèrement, l'ensemble du corps qui se tend légèrement vers le ciel, à l'expiration, se laisser aller à l'apesanteur, sentir les épaules qui redescendent, tout le poids du corps qui s'enfonce dans la terre. Lorsque vous le souhaitez, vous pouvez soit visualiser, vous préparer à marcher, soit attendre le moment naturel ou spontanément, vous allez avoir envie d'amener un pied vers l'avant, puis sur une expiration, de sentir tout le poids du corps qui s'enfonce dans le sol, dans la terre, sentir un inspiration, le début de l'aspiration, l'allègement du poids du corps sur la jambe arrière et sur l'expiration, changer le centre de gravité, remettre le poids du corps sur la nouvelle jambe avant et ainsi de suite. Vous pouvez le faire sur une respiration naturelle si vous préférez. On reste juste recentré dans sa respiration, dans son corps, comme quand on est assis, simplement en marchant en même temps. Merci. 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 Alors, on peut revenir, s'installer pour la deuxième partie de la méditation, où je laisserai être guidé toujours par quelques petites phrases de montagne, en plus, de ce que je peux vous dire. Donc, j'ai tout d'abord vous rappeler juste la posture, vous vous installez le plus confortablement possible pour réhabiter votre corps, sentir l'ancrage dans la terre par les pieds, la assise sur son support, stable, immobile, la colonne vertébrale qui se redresse naturellement droite avec sa courbure naturelle comme celle d'une plante, d'une fleur, coulent la tête dans le prolongement et en rentrant le manteau, c'est-à-dire en leur ramenant vers l'arrière dans la gorge, qui permet de libérer la respiration dans le ventre, de sentir le ventre qui se gonfle à l'inspiration, qui se dégonfle à l'expiration. Vous pouvez alors faire 5, entre 5 et 10 respirations profondes, à partir du ventre naturellement ou à partir d'un autre endroit si vous ne le sentez pas. Et lorsque petit à petit vous êtes dans ce mouvement de la respiration, peut-être que vous sentez la respiration devenir plus subtile, ce n'est plus un gros bloc, c'est juste une ondulation, un rythme de la respiration qui se fait, peut-être un état de calme alors qui s'installe, d'accueil. Vous pouvez en profiter pour commencer cette méditation sans objet qui consiste simplement à avoir confiance dans votre capacité à accueillir chaque événement de la vie qui va arriver, on ne sait pas lequel va se produire, c'est tout l'intérêt de la méditation, c'est jamais pareil. Parfois agréable, parfois désagréable, parfois neutre, parfois rien du tout. Juste l'accueillir avec la curiosité bienveillante de l'enfant qui découvre le montain. La capacité d'émerveillement dont parle le montagne, d'étonnement face au monde, comme si c'était la première fois qu'on découvrait ceci ou cela. Merci. 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 et quand on s'ouvre ainsi au monde à la vie qu'on cherche à accueillir la vie comme elle se manifeste se déploie, disparaît à chaque instant il est tout à fait naturel que par moment vous puissiez avoir l'air l'impression d'être submergé il y a trop de choses qui arrivent en même temps c'est ce que Montaigne dit quand il remarque qu'il veut revenir à lui-même dernièrement je me suis retiré chez moi décidé autant que je le pourrais à ne rien faire d'autre que de le passer en me reposant à l'écart le peu de temps qu'il me reste à vivre il me semblait que je ne pouvais faire une plus grande faveur à mon esprit que de le laisser s'entretenir lui-même se retirer en lui-même c'est ce qu'on fait en méditant comme maintenant j'espérais qu'il pourrait le faire plus facilement étant devenu plus pondéré avec le temps ça c'est à chaque fois qu'on se dit ça y est je vais m'asseoir, être calme et bien sûr qu'est-ce qui se passe Montaigne l'a expérimenté comme vous parfois, au contraire comme un cheval échappé il se donne cent fois plus de mal pour lui-même qu'il en avait on est préoccupé avec nous-mêmes de manière chaotique comme un cheval échappé qui va n'importe où va quelque part ailleurs ne sachant où aller c'est une bonne image de ce qui se passe avec l'esprit dès qu'on s'assoit pour méditer on se retrouve perdu un peu partout sans beaucoup de contrôle sur ce que nous pensons ou sur ce que nous sentons donc si cela se produit pendant votre méditation c'est tout à fait naturel vous avez lâché le mort au cheval vous pensez qu'il galope ne vous battez pas avec votre cheval apprenez-le à le cajoler je me disais tout à l'heure Montaigne préparez-vous d'abord à vous accueillir je me régule, je me goûte merci 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 dans cette attitude d'ouverture bienveillante quand on peut tout accueillir y compris nos peurs y compris nos angoisses nos regrets et parmi eux Pontaigne notre peur de la mort parce que c'est en les accueillant qu'on trouve notre liberté comme il vous dit pour la mort mais ça peut être vrai pour toute autre chose attendons-moi partout la préméditation de la mort et préméditation de la liberté qui a appris à mourir a désappris à servir c'est-à-dire n'est plus le serviteur de ses peurs de quoi que ce soit qui est-à-dire n'est plus le serviteur et puis souvent quand on est pris dans le maelstrom des sensations, des pensées, des émotions que le cheval galope on peut se raccrocher à nos croyances je suis bouddhiste je suis catholique je suis ceci je sais que ce qui est important pour moi c'est ça on se raccroche à nos principes la montagne est très moderne pour moi comme Krishnamurti il vous dit laissez tomber tout cela accueillez juste ne contrôlez pas votre esprit avec des croyances inutiles ce qu'il vous dit exactement c'est l'esprit on le bride on le garotte avec les religions les lois les coutumes les sciences les préceptes des peines et des récompenses et on voit que malgré tout du fait de son instabilité de sa mobilité l'esprit s'échappe sans cesse ne le garottez pas laissez-le mettre le fleuve qu'il est sans vous innoyer juste en le laissant passer et en le laissant se déployer Merci. 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 Il s'agit juste de retrouver, peut-être, dans cette méditation sans objet, dans cet accueil de la vie comme elle se fait, notre ignorance de ce qui va venir, le fait qu'il n'y a pas besoin de se raccrocher à quoi que ce soit, n'a aucun sens. C'est là que Montaigne fonde, comme vous pouvez le faire si vous le souhaitez, on retrouve une doctrine ignorance qui est juste une ouverture au monde, qui vous dit l'étonnement, l'admiration en ancien français et le fondement. Il y a une ignorance forte et digne, généreuse, qui ne le cède en rien en honneur et en courage à la connaissance. Batchelor vous le traduit en termes de méditation en vous disant qu'il s'agit juste de retrouver la formule du zen coréen face à chaque chose qui se présente, qu'est-ce que c'est ? Pas pour une réponse conceptuelle, mais juste pour goûter la saveur de chaque événement qui arrive, sans étonner, le prendre comme il est, sans lui mettre tout de suite une étiquette. Batchelor pour approfondir sans arrêt le questionnement, cultiver l'étonnement curieux et émerveillé. C'est ce que je vous invite à faire pour les cinq dernières minutes de cette méditation. Vous savez comment revenir si vous êtes emporté, c'est pas grave, c'est tout à fait naturel. et vous revenez à cette ouverture quand on est chacun capable au plus profond de soi. Dès qu'on s'étonne, qu'on s'émerveille, qu'on accueille et qu'on laisse tomber tout le reste. Pour cela, juste accueillir avec cette balance qui était le symbole que Montaigne avait mis sur la porte de ça. et qui, comme l'a très bien vu Batchelor, est l'équivalent de l'équanimité en méditation. que ce soit positif, négatif, accueillir avec égalité, comme une balance, justesse. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Dans la méditation, on peut cultiver pour les dernières minutes cette économité face à ce qui apparaît, cette voie du milieu. ... 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 à qu'est-ce qui se passe en moi et pour calmer l'esprit donc bien entendu que ce besoin de calme dont vous parliez au début dans qu'est-ce qui fait qu'on médite c'est une bonne motivation après il ne faut surtout pas s'asseoir en se disant je vais être calme parce que je suis sûr que je ne serai pas mais que la motivation ce soit de retourner le regard et puis de retrouver un recentrage, un calme c'est fondamental dans la motivation il vous dit même il faut se sequestrer soi-même et s'en remettre à soi et puis comme je vous l'ai dit dans la première méditation après il vous donne des premiers conseils dans ce texte sélectionné par Bachelors préparez-vous à vous accueillir ce serait poli de vous fier à vous-même si vous ne savez pas vous gouverner alors là cette phrase c'est à la fois toute l'intuition de la méditation par Montaigne et puis toute la différence entre la méditation et Montaigne c'est-à-dire qu'on retrouve cet accueil bienveillant qui est fondamental et d'essayer d'accepter en équanimité comme vous avez dit et puis c'est ça qui libère et qui déconditionne tout ça c'est implicite chez Montaigne dans ce qu'on a vu mais en même temps il vous dit si vous ne savez pas vous gouverner et Bachelors qui est très intelligent vous dit cette gouvernance de soi dont parlait Michel Foucault remonte à Socrate à Épicure aux Romains apprendre à se gouverner dans le bouddhisme on parle d'entraînement de l'esprit en Occident de se gouverner et c'est là qu'à mon avis il y a une divergence entre les deux voies entre la voie occidentale et la voie orientale entre Montaigne et les sagesses orientales c'est-à-dire que nous en Occident c'est vraiment le retour sur soi c'est pour apprendre comme disait Platon à dompter les chevaux qui s'emballent de mon corps de mes instincts de l'intelligence il faut apprendre à se gouverner à se contrôler c'est totalement lié à l'idéologie chrétienne aux croyances chrétiennes qu'on a une âme supérieure et qu'il faut que mon âme supérieure apprenne à dompter le corps donc toute la thématique comme l'a très bien montré Michel Foucault Michel Foucault c'est l'un des deux grands philosophes du XXe siècle et vous trouvez ça dans son livre Le souci de soi où il vous montre que le souci de soi des Romains et des Grecs qui est le souci de soi du développement personnel c'est comment je peux apprendre à me gouverner apprendre à contrôler maîtriser etc et c'est là qu'il y a une différence entre l'Occident peut-être enfin c'est une hypothèse et l'Orient qui lui si on fait ce travail sur soi en Orient c'est pas ou chez les bouddhistes ou chez les hindouistes c'est pas pour apprendre à mieux se gouverner c'est pas pour apprendre à contrôler nos pulsions nos émotions nos ceci et gérer tout ça à la Kabadzine c'est pour se défaire de son ego c'est pour se déconditionner c'est pour accéder à une liberté plus grande ce qu'on n'a pas tellement même chez Montaigne on verra avec Marc Aurel aussi que ce sera apprendre à fortifier son moi etc donc ça c'est juste une petite piste qui est intéressante parce qu'on voit à la fois la proximité et puis comment même chez Montaigne qui est très très proche on glisse plutôt vers l'autogouvernance de soi l'autogouvernance de mon ego alors que les bouddhistes ou les hindous ça va être comment se libérer de cet ego non nous on va apprendre à comment faire avec voilà c'est juste une petite chose qui me semblait intéressante effectivement qui avait bien bien relevé d'ailleurs Bachelor et puis alors après la deuxième partie à partir de Montaigne il était un Bouddha solitaire comme le poète Kitz c'est vraiment là le premier stade préambule de la méditation c'est retournez-vous sur vous-même apprenez à à gouverner entre guillemets au milieu de la tempête et tout et le deuxième stade c'est les exercices que que Montaigne donne observer déconstruire accepter ce qu'on fuit habituellement c'est vraiment son conseil qui est totalement intégré dans la méditation méditer c'est juste déconstruire tout ce qui arrive accepter ce que normalement j'ai envie de fuir je veux être calme je veux fuir mon agitation mentale bah non c'est juste en étant avec elle que ça va que ça va se calmer c'est pas en la fuyant comme la mort comme comme la maladie comme tout ça bien entendu donc c'est et puis la deuxième chose que vous dites très bien Bachelor c'est se défaire de la réactivité la réactivité c'est stimulus réponse on est pris sans arrêt chez Bachelor dans ce jeu de la réactivité dès que j'ai un événement qui arrive pour Bachelor soit je veux le garder parce que je l'aime je veux le retrouver plus tard soit je veux le supprimer parce qu'il me gêne c'est ça la réactivité c'est j'aime j'aime pas amour haine captation rejet et tant qu'on est là dedans on est le jeu on entretient notre propre poison notre propre emprisonnement et donc tout le but pour Bachelor il vous dit la nirvana c'est pas autre chose que la réactivité cesser de réagir d'ailleurs nirvana c'est éteindre c'est juste éteindre cette soif de vouloir toujours capter être en réaction et juste laisser la vie se déployer et puis trouver soi-même ce qu'on veut ça c'est pour vous donner un petit peu la perspective de Bachelor qui base tout dans son interprétation du bouddhisme et du bouddha originel sur cette libération de la réactivité effectivement prendre conscience de ce qu'on fuit dont la mort bien entendu ça on en a longuement parlé prendre conscience des insatisfactions et de cette préhension perpétuelle du moi sur les choses on a vu aussi aller à contre-courant de notre instinct naturel qui nous porte vers l'extérieur je vais arrêter ma méditation j'en ai marre c'est trop dur aujourd'hui j'ai plein de choses à faire il y a l'urgence et hop plein de gens même moi au début allez on arrête l'air de rien puis on se lève on va faire ce qui était vachement important juste prendre conscience qu'à ce moment là juste prendre conscience que ma liberté c'est d'aller à contre-courant de mon cerveau reptilien ou de mon surmoi dirait les freudiens je ne suis pas obligé d'écouter mon surmoi ou mon instinct profond qui me dit qu'il faut me lever pour aller faire une chose à l'extérieur et c'est là qu'on apprend à se libérer et qu'on retrouve la liberté donc tout ça on le trouve à la fois chez Bachelors bien entendu dans sa lecteur de Montaigne et Montaigne et puis à partir du petit G c'est le deuxième stade et c'est ça qui est très intéressant chez Montaigne donc le premier stade c'est ce que je vous ai donné c'est des petits conseils sur la méditation et le deuxième stade à partir du petit G retour de la volonté sur soi là on est vraiment dans la pleine conscience quasiment c'est apprendre à maintenir son attention dès qu'elle part dès qu'on est pris par la vague et il vous donne cette incroyable pour moi pression ce qui est c'est en étant conscient des petits signes des premiers signes de manifestation qu'on peut s'en libérer si on en prend conscience dès l'étincelle c'est la leçon de Kabadine sur le stress si vous prenez conscience du signal d'alarme physique et que vous regardez l'émotion qui est derrière vous pouvez tout de suite les connecter après ça sera beaucoup plus dur et Montaigne vous donne exactement la même leçon j'apprends avec la méditation à voir quels sont tous les premiers mouvements qui m'embarquent et si j'arrive à intervenir à ce premier mouvement j'ai toutes les chances et puis je me ferai toujours bouler par d'autres vagues c'est évident mais au moins petit à petit apprendre comme ça et c'est ça à ce moment là se détacher lâcher prise de ce signe thérapeutique et puis troisième partie à partir du petit i les effets thérapeutiques et les choix éthiques comme chez Bouddha c'est ça qui est très amusant Montaigne dans la présentation qu'on fait Bachelors il va vous dire que tout ça ça élargit pour avoir une attitude éthique dans la vie c'est pas que pendant qu'il se retourne immobile qu'il s'agit d'être calme c'est après savoir comment trouver c'est comme ça que j'ai fini la deuxième méditation trouver sa place comme il dit qui peut vous parler aussi adopter une éthique de vie comme il vous dit je sens à temps les petits vents ça c'était toujours sur la dernière chose je sens à temps les petits vents qui viennent me tâter et me bouger avant la tempête on les voit venir et on ralentit un peu leur course c'est exactement la leçon de Kapatine de la pleine conscience et du bouddhisme apprendre à repérer les premiers signes avant la tempête et à ce moment là ralentir alors il dit pas parce qu'il connaissait pas les disciplines des souffles mais nous en méditation c'est là qu'on revient sur le souffle pour se déconnecter etc et oui ce qui est intéressant c'est que Batchelor vous donne à ce moment là un commentaire de Shantideva qui est un commentateur des paroles du Bouddha et qui vous dit que c'est exactement la même chose chez Shantideva il vous donne la métaphore des flèches empoisonnées si vous laissez la flèche pénétrer dans la peau le poison va se répandre il sera trop tard ou alors vous aurez longtemps pour pour pouvoir pour pouvoir vous en libérer parce que ce sera allé dans le sang alors que si vous retirez la flèche tout de suite dès qu'elle touche c'est exactement la même chose si on est capable de voir les premiers signaux avant le coureur c'est beaucoup plus facile à ce moment là de s'en libérer voilà et dans le et dans ce troisième stade du coup Montaigne développe toute une toute une philosophie qui est qui est cette qui est un petit peu plus difficile d'accès effectivement donc je vais vous en dire quelques petits mots cette philosophie c'est cultiver l'étonnement émerveillé l'ignorance ça je ne vais pas revenir dessus mais juste vous dire que à la base c'est la base de la philosophie en plus Aristote comme Platon ils vous disent que la base le premier stade de la philosophie c'est de s'étonner face aux choses pourquoi les choses sont comme ça dit hôti et déjà Aristote c'est Aristote qui vous dit la science ne s'occupe du hôti du qu'est-ce que c'est comment ça fonctionne exactement comme disait Bitbol elle ne vous dira jamais le dit hôti pourquoi c'est comme ça c'est toujours le fonctionnement mais l'étonnement la naïveté la surprise face tiens pourquoi c'est comme ça etc donc ça c'est on en a longuement parlé donc l'étonnement émerveillé et l'ignorant je ne vais pas revenir je vais peut-être vous dire un petit peu plus sur cultiver le doute la remise en question avec Piron Piron c'était le fondateur du scepticisme de l'école sceptique l'école sceptique c'est l'école qui chez les grecs puis chez les romains chez les grecs ça partit du 4ème siècle avant le Christ quasiment simultanément avec Socrate et ça a duré jusque chez les romains c'est cette fameuse école qui qui a mis en avant la suspension du jugement dont s'inspire Kabatine quand il vous dit apprendre à suspendre ses jugements le non-jugement ça vient des Pironiens ça vient de l'école sceptique qui disait face à toutes les vérités qu'on nous assène ou dans lesquelles on se réfugie perpétuellement apprendre à ne pas suivre les jugements pas plus que les désirs ou pas plus que les stimuli du monde extérieur c'est de pratiquer un non-jugement pour rester dans cet état d'ignorance donc le non-jugement dont on vous bassine en pleine conscience il vient de là en fait et cette absence de jugement ou cette suspension du jugement on la retrouve bien entendu après dans la phénoménologie de Husserl et puis reprise par Kabatine mais elle vient de cette école sceptique et pourquoi les sceptiques vous disent qu'il faut arrêter nos jugements ou au moins les suspendre ne pas croire nos jugements c'est pour retrouver cet état d'interrogation et d'ignorance et pourquoi retrouver cet état c'est parce que c'est la meilleure manière d'arriver à l'ataraxie l'ataraxie chez les sceptiques c'est l'absence d'inclinaison vers une chose ou vers une autre l'acceptation de ce qui est là sans incliner ma balance vers la gauche ou vers la droite c'est une égalité d'humeur de l'âme chez les sceptiques même s'il n'y a pas d'âme chez les sceptiques mais une égalité d'humeur une égalité face à la vie à la mort etc et c'est là que bien entendu Bachelor fait un lien avec l'équanimité qui est assez proche à ce niveau là voilà donc c'est vraiment une pratique le pyrrhonisme c'était vraiment ne pas donner son assentiment à tous les jugements qu'on a ce qui conduit vers l'ataraxie qui est un mode de vie paisible tranquille exemple de la digitation que nous devons à l'opinion ou à la connaissance que nous croyons avoir des choses c'est du lâcher prise effectivement de l'ataraxie qui était cette invitation et donc Bachelor vous fait le lien avec le nirvana comme paix absence de troubles de haine de convoitise de confusion il vous dit l'ataraxie est très proche du nirvana des bouddhistes c'est le but de la vie en solitude tout comme le nirvana est un espace éthique qui consiste à ouvrir un espace de liberté on retrouve cette idée de la liberté ah oui j'ai oublié de vous dire juste rapidement que Bachelor vous appelle un bouddha solitaire vous avez dû voir parce que dans le bouddhisme on dit qu'on n'est pas obligé d'être bouddhiste pour être sur la voie du bouddha et qu'il y a des tas de gens qui sont des bouddhas solitaires qui ne savaient pas qu'ils étaient dans la voie du bouddha et c'est dans ce sens-là que Bachelor vous dit que Montaigne était un bouddha solitaire qui ne savait pas qu'il avait qu'il avait cette et il vous parle de kits je crois d'un autre poète comme ça donc on peut y avoir plein de gens qui ont ces mêmes équivalences voilà et donc l'équanimité je vous en ai longuement parlé et la fin vous n'êtes pas obligé de voir sur c'est un peu plus compliqué quand il vous dit au-delà de l'atharaxie la foi chrétienne ou thébétienne on rite pas ça c'est le côté spirituel c'est-à-dire que l'atharaxie peut ouvrir à une dimension mystique c'est-à-dire à un état d'être totalement différent comme certaines d'entre vous l'ont évoqué mais qui en même temps se manifeste dans la vie quotidienne il n'est pas différent mais c'est juste le passage à ce niveau-là et c'est chez Montaigne il reste catholique c'est ce que vous dit Batchelor et conservateur malgré tout et paradoxalement là où on pourrait croire qu'il est très ouvert et tout quand il critique les protestants c'est parce qu'il trouve que alors qu'il est en pleine guerre des religions entre les catholiques et les protestants il remet en cause alors que lui il préfère juste trouver sa place comme il peut dans le monde donc ça va c'est effectivement il va se dire les protestants ils sont mus par l'envie l'orgueil en croyant qu'ils ont la vérité eux sur qui était le Christ qu'est-ce que la vraie foi etc donc ça c'est le petit côté qu'il ne faut pas oublier que Batchelor met de la même manière que la pratique c'est plus de la gouvernance de soi et un peu du développement personnel que de la libération de l'ego de la même manière son 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 s'addocte ignorance ben ça va l'amener plutôt à un conservatisme et à s'adapter du mieux que je peux dans le monde en acceptant l'ordre comme il est ce qui est peut-être la deuxième limite où voilà que souligne bien que souligne bien Batchelor alors après c'est juste sur pour pour celles qui étaient intéressées sur le côté entre guillemets dimension spirituelle en sous-jacente avec laquelle on accède parfois dans la méditation il y a deux manières de le voir que vous que vous rappele Batchelor c'est soit on se dit que cette vacuité ou cet état ultime c'est quelque chose qui existe en soi je suis persuadé que c'est une autre dimension qui existe qui double en quelque sorte notre monde ça c'est les tibétains c'est c'est les qui sont très là-dedans effectivement soit soit on se dit simplement qu'on n'en sait rien et ça c'est plus Pierron et Nagarjuna mais bon ça c'est juste pour vous dire si j'atteins par moment des petits éclairs sur une autre dimension qui est dans cette dimension soit je vais me dire c'est un autre monde et là je suis plutôt chez les tibétains et chez je ne sais plus chez qui vous dit d'autre et dans le Dzogchen où c'est une autre dimension qui existe un autre monde soit je me contente de dire c'est une libération de tout ce qui était conditionné avant mais je ne vais pas dire que c'est un autre monde pour ça puisqu'il se manifeste ici maintenant dans mon corps dans ma réalité incarnée etc et ça je suis plutôt à ce moment-là beaucoup plus proche de Montaigne beaucoup plus proche de Pierron et beaucoup plus proche de Nagarjuna qui est un philosophe que j'aime bien tout se joue là sur le si j'atteins parfois une préscience ou une intuition ou une expérience d'une autre dimension le monde dans lequel j'étais avant je me dis c'est une apparence mais après la différence c'est soit je me dis donc derrière le monde des apparences il y a un vrai monde et ça je suis idéaliste je suis platonicien je suis tibétain je suis tout ce qu'on veut pourquoi pas à chacun sa voix soit je me dis tout est un jeu d'apparence il n'y a rien derrière c'est juste ça c'est juste la vie comme elle se manifeste et ça on est plutôt dans le scepticisme grec ou dans Montaigne dans Nagarjuna voilà c'est juste vous voyez un petit peu la différence Christian je peux vous demander quelque chose oui au contraire vas-y ouais moi j'avais j'avais eu quelques éléments sur la la pensée indienne l'hindouisme où tu situerais alors à ce moment-là l'hindouisme dans ces deux l'hindouisme il est tout à fait dans la première branche bien entendu oui d'accord tout à fait parce que et c'est là que les tibétains sont beaucoup plus proches à ce niveau-là aussi tout à fait parce que dans l'hindouisme derrière l'apparence il y a le vrai monde de l'atman du brahman de l'ade etc qui double le monde qui est sa dimension cachée tout à fait voilà donc ça c'est juste pour vous montrer comment à partir de Montaigne on peut même retrouver l'ébauche de ce croisement de perspectives voilà et puis la fin c'était juste de voir qu'il prend lui-même le mot de voix du milieu qui est très étrange effectivement et Bachelor dit que sa voix du milieu elle est très très large et je vous rappelle pour finir c'est pas dans ce texte mais que chez Montaigne il vous dit la méditation c'est pas que quand je suis assis ce sera la conclusion de cette séance c'est aussi quand je marche je marche la citation la plus connue quand je marche je marche quand je mange je mange quand je bois je bois quand je danse je danse et quand je marche mon esprit part ailleurs naturellement et qu'est-ce que je fais je le ramène gentiment à mes pieds en train de marcher c'est ce qu'on fait avec la marche méditative et avec la méditation voilà des derniers commentaires excusez-moi d'avoir été long mais je trouve que que Montaigne était intéressant merci beaucoup pour l'éclairage c'était très bien oui oui merci et vous pouvez toujours revenir à ce texte il est très aspirant et le mois prochain on remontera encore en arrière vers Marc Aurel voilà je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée pour celles que je vois ce temps-là on continuera dans tout ce qui branle et qui est impermanent je vais essayer de faire le lien je ne suis pas sûr d'y arriver mais je vais essayer si j'ai le son déjà le son oui c'est juste une question de est-ce que le wifi va passer dans la salle où je suis ah oui je le fais donc je t'enverrai un petit message comment ? j'essaierai aussi de me connecter je voudrais participer mais en zoom en zoom finalement d'accord oui moi je ne peux pas venir non plus à cause de mon pied non non bien sûr je pense que je vais y arriver mais c'est juste un doute de doctine ignorance d'accord si ça marchera bon en tout cas merci beaucoup c'était très bien avec la technique j'en ai de la doctine ignorance merci beaucoup merci au revoir au revoir à tous à bientôt au revoir au revoir au revoir merci au revoir merci au revoir